Le destin de Nina Ressing a été marqué par les guerres et les révolutions. Elle est née en 1917 pendant la première guerre mondiale. Elle est morte en 1942 pendant la seconde guerre mondiale, victime de la Shoah, le génocide juif commis par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Nina était une jeune femme intelligente, indépendante et très cultivée, qui aimait la musique et les langues. Elle parlait couramment le russe et le français et avait des compétences en allemand, anglais et espagnol. Dans ses écrits pédagogiques, elle revendique le droit de l'enfant à la liberté, au respect et au bonheur. Parmi les pédagogues qui l'inspiraient, nous pouvons citer Célestin Freinet et Maria Montessori. Nina Ressing était une grande amie de Maria Casares, l'actrice galicienne exilée. Elles étaient toutes les deux réfugiées en France et elles s'entraidaient dans une époque très difficile quand l'Allemagne nazie occupait le territoire français. Nina, qui aidait Maria dans ses études, devait porter obligatoirement l'étoile jaune imposée aux Juifs. Elle se cachait la nuit chez Maria Casares pour essayer d'échapper à sa déportation. Malheureusement, elle a été détenue un jour avec ses parents. 13 membres de sa famille ont été assassinés à Auschwitz.